Défi, cette tenue d'automne sans blue jean ou couleur noire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'élégance vestimentaire. Si d'autres sujets vous intéressent, je vous renvoie directement aux autres vidéos de la chaîne sur l'étiquette, les arts de la table, le savoir vivre au travail, la politesse à transmettre aux enfants, etc. Aujourd'hui, nous allons parler d'élégance vestimentaire. Pour l'automne, jouons le jeu, faisons ce défi. Pendant une semaine, ne portons ni de blue jean ni de couleur noire. Quels seront les bénéfices ? 1. La créativité. Eh oui, vous allez devoir faire avec ce que vous avez dans votre dressing et réellement, vous allez plonger et vous allez découvrir des choses que vous avez déjà oubliées et d'autres combinaisons de couleurs possibles. 2. Deuxième bénéfice. Oui, justement, parlons des couleurs. La joie de vivre. Oui, le noir et le blue jean, cet uniforme d'invisibilité, vous efface et joue énormément sur votre morale. Et là, un regain de joie de vivre en vue. Troisième bénéfice en vue, eh oui, vous le devinez, le tri de garde-robe qui s'annonce facile. Oui, j'insiste là-dessus. Parce que justement, vous allez commencer et vous allez voir, ah, ben finalement, est-ce que j'ai besoin de ça, de ça, de ça ? Eh, allez, ça reste, ça part. Voilà, voici une sélection que je vous propose. Et si le défi 7 jours sans blue jean et sans couleur noire en automne est trop difficile pour vous, pas de souci. À la fin de la vidéo, je vous propose d'autres défis, probablement plus calibrés pour votre état de vie actuel. Première proposition, une robe de couleur moutarde. C'est la robe Sarah. Vous pouvez la ceinturer ou ajouter une veste, vous pouvez la porter avec des bottes pour un look plus quotidien ou justement avec des escarpins pour, plutôt en soirée, plutôt pour des occasions. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, regardez. La couleur moutarde va à de très nombreuses femmes. La robe est soulignée, colle rond, manche trois quarts. C'est une bonne option. Regardez dans votre garde-robe si vous n'avez pas quelque chose de couleur moutarde. Autre proposition, du tartan. Tartan, et là, un tartan dans la gamme marron, dans la gamme chocolat, avec une veste terracotta et un haut blanc. Tous les vêtements que je vous présente appartiennent à la collection Ligne de France. D'ailleurs, le lien est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez tout de suite aller voir en boutique s'il reste vos tailles. Et donc, proposition, une jupe, une veste, dans la gamme des marrons, des chocolats, des beiges, café au lait, etc. Là, honnêtement, je suis sûre que vous avez déjà quelque chose dans votre dressing, dans cette gamme-là. Peut-être pas du tartan. Peut-être que le tartan que vous avez est plutôt dans les teintes bleu marine. Mais là aussi, excellent choix. Troisième proposition, la couleur prune. Là, je vous présente la robe Clémence de la collection Automne-Hiver, couleur prune. Encore une fois, vous pouvez la porter au quotidien avec, justement, une étole, une veste. Vous pouvez la ceinturer, la porter avec des bottes. Très bien. Ou pour une soirée, là, ça va être avec des escarpins. Et la proposition que je vous présente, c'est avec une veste d'amassé, jacquard, au reflet doré. Oui, bien chic. Quatrième proposition, la robe Rachel nous semble dans les teintes camel, café au lait. Ça, c'est excellent. Parce qu'on reste sur quelque chose de clair. Ça va avec des bottes marrons que, probablement, vous avez déjà dans votre garde-robe. Peut-être que certains d'entre vous sont encore sur des bottes noires. Et donc là, je dis le pas sur le chemin d'élégance. Le premier pas que vous pourriez poser pour cet automne, c'est d'acheter des bottes. Enfin, vous procurez, vous ne pouvez pas forcément acheter. Vous procurez des bottes de couleur marron. Déjà, ça va alléger vos pieds. Déjà, lorsque vous allez marcher, vous allez vous sentir plus légère. D'autre part, ça va alléger votre silhouette parce qu'il n'y aura pas quelque chose de noir qui vous tasse, qui vous ramène au sol. Et d'autre part, justement, regardez, ça va avec de nombreux vêtements que vous possédez certainement déjà dans la gamme des beiges camel. Cinquième proposition, là, on est sur du ocre, orangé, dans les dorés, les bordeaux. Voilà, une jupe, une veste, un haut. Et là, écoutez, ça, c'est magnifique. Ça, c'est les couleurs automnales. Waouh ! Sixième proposition, la couleur bordeaux. Je vous présente la robe Jeanne, qui, d'ailleurs, il y a un réassort. Au moment où je tourne cette vidéo, j'espère, cette semaine, d'ailleurs, non, demain, recevoir les cartons. L'arrivage avec le réassort de la robe Jeanne, robe bordeaux. Et là, je suis certaine que dans votre garde-robe, vous avez du bordeaux. Probablement en étole. Étole ou en train d'acheter de bordeaux. Oui, super. Sortez cela à présent pour l'automne. C'est parfait. Et encore une fois, pas de blue jean, pas de noir. Septième proposition, la robe claire. Donc, des motifs de fleurs, de grandes fleurs ou des motifs végétaux. C'est ce qu'on porte en automne. Et alors, pour les petits motifs, globalement, tout le monde les aime. Pour les grands motifs, ça marche au coup de cœur. Soit la robe que je vous présente, c'est « Ah, waouh, magnifique ! » Soit « Oui, non, mais en fait, pas pour moi. » Voilà, c'est l'enjeu des grands motifs. On aime ou on n'aime pas parce que c'est un parti pris, ce qu'on appelle en mode. Et pourquoi pas ? C'est comme les maisons modernes, on aime ou on n'aime pas. C'est ce qu'on appelle les maisons atypiques. Bon, certains aiment, d'autres pas du tout. Mais bon, on a des grands motifs. Et là, oui, encore une fois, je suis certaine qu'un jour, justement, vous avez flashé sur un motif grand. Écoutez, c'est l'occasion de le porter. C'est en automne qu'on porte les grands motifs. Donc, très bien, très très bien. Allez-y, allez-y. Bon, alors maintenant, là, je vous ai fait une démonstration. Sept jours, sept vêtements différents. Et jamais de blue jeans et de couleur noire. Maintenant, d'autres défis parce que peut-être que celui-ci est encore trop ambitieux pour vous pour le moment. D'abord, on fixe un objectif et ensuite, on va donner la stratégie pour y arriver. Premier objectif. Si votre objectif, c'est assainir les finances avant Noël, avant la période de fort rush financier, de trous dans le portefeuille, de grandes dépenses financières, oui, j'en sais quelque chose, je suis mère de famille. À ce moment-là, composez, cette semaine, sur les sept jours, trois tenues avec ce que vous avez déjà dans la garde-robe. Sans utiliser les couleurs, mais vraiment, en fait, avec ce que vous avez. Composez trois tenues. La première, vous la porterez lundi, jeudi. La seconde, mardi, vendredi. La troisième, mercredi, samedi. Et dimanche, soyons fous. Dimanche, vous serez déjà tellement inspirés dans la créativité que vous allez imaginer une quatrième tenue, comme ça, spontanément, au pied levé. Un autre objectif, si votre objectif est de, est la féminité, c'est viser la féminité. Essayez, sur une semaine, de porter trois fois une jupe ou une robe, à trois occasions différentes. Tant pis si elles sont en jean, tant pis si elles sont de couleur noire, mais juste, voilà, on vise cet objectif-là, la féminité. Donc, féminisez votre tenue, votre apparence, par la pièce centrale, la jupe ou la robe. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Troisième objectif possible, si vous visez l'objectif de retrouver de l'énergie. Avoir le moral, revoir du peps, parce que là, c'est une période un peu difficile pour vous. À ce moment-là, visez la couleur. Essayez, chaque jour, de porter une couleur, même si le reste est en jean et en noir, mais essayez d'avoir des couleurs autour du visage. Pour cela, le plus simple, c'est les étolles, les écharpes. Certainement, vous en avez, et c'est autour du visage, donc ça illumine le visage, ça renvoie la lumière. Pour le moral, c'est parfait. Je ne développe pas, mais si c'est votre objectif, très bien, c'est une bonne stratégie. Autre objectif que vous pourriez viser, le couple. Objectif-couple. Remettre un peu d'étincelle dans les soirées où il fait déjà sombre à 18h. Non, pas encore, 18h30, 19h, peu importe. Le couple. À ce moment-là, soulignez votre taille. La stratégie sera de souligner votre taille. Donc, surtout, pas de look androgyne ou de look, je suis une loque, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai pas le moral, je suis invisible pour mon propre mari. Si l'objectif est de couple, là, on va viser la stratégie, resserrer la taille, resserrer, c'est pas un corset, ça, vous allez pas vous étouffer. Souligner la taille, que ce soit par illusion d'optique ou réellement par une ceinture, mais souligner la taille sur les sept prochains jours. Pourquoi cela ? Parce que la silhouette de la femme s'identifie comme une clépsydre. Enfin, poitrine, taille, hanche. Donc, ce resserrement, c'est pour vous identifier, c'est féminin, c'est séduisant, c'est pour votre mari, c'est un indice justement atteint. Ma femme reste une femme, c'est pas un autre homme à côté de moi, et c'est pas un androgyne non plus. Dernier objectif que vous pourriez viser, c'est votre santé mentale. Et là, la solution, la stratégie, c'est de désencombrer. Vous allez vous débarrasser des vêtements occasion. Okazou. Probablement que déjà l'année dernière, vous aviez fait un tri et vous aviez gardé un carton à la cave, au grenier, sous votre lit, au fond de l'armoire. Un carton, enfin une poche, peu importe, de Okazou. Mine de rien, c'est quand même là. C'est un dossier ouvert. Là, certaines d'entre vous l'ont déjà oublié, tant mieux. Débarrassez-vous ça. Débarrassez-vous, vous le donnez, vous le donnez au recyclage, vous l'évacuez. Et d'autre part, on vise la santé mentale. Au cours de la dernière année, à nouveau, il y a des choses qui se sont accumulées dans votre dressing. Faites le tri. Ne serait-ce qu'enlevez les vêtements d'été, printemps, été. Vous les enlevez, je ne vous dis pas de vous en débarrasser, mais juste voilà. Faites un tri et vous segmentez. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, si vous avez une garde-robe 365 jours, en fait, il n'y a pas d'évolution. Vous êtes la même. Notre vie est à l'image de nos tenues. Nous portons les vêtements qui ressemblent à notre personnalité. Là, ça veut dire que vous avez une personnalité qui ne change pas sur 365 jours. Votre vie est un long tunnel, sans fin. Vous n'avez pas de... Vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de ces moments de pic, de réjouissance. Ah, j'ai hâte que cet événement arrive. Ah, j'ai hâte pour ceci. Non, c'est toujours la même chose. Et à trop viser le côté pratico-pratique, eh bien, justement, on efface notre personnalité. Bon, bref. Si votre objectif est la santé mentale, la stratégie, c'est le désencombrement. Ne serait-ce que retirer les vêtements, la garde-robe, printemps-été. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le sujet de l'élégance vestimentaire des ladies vous intéresse, je vous invite à suivre une série de 30 cours entièrement gratuits. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo, vous souscrivez à un programme, et d'ici 5 minutes, vous recevez le premier cours directement dans votre boîte mail. Je répète, c'est entièrement gratuit. C'est fort instructif, et ça permet de débuter son chemin d'élégance. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501